Il est temps maintenant des déclarations des députés. Député d'Ottawa Centre. Merci, M. le Président. C'est un honneur pour moi de prendre la parole ici aujourd'hui et je le fais pour envoyer un message très clair d'Ottawa Centre, de notre parti, et je le crois, de toute la Chambre, les personnes trans existent. Ils importent. Et tous ceux qui voudraient suggérer autrement vivent dans une réalité alternative. Cette Chambre, durant le dernier Parlement, a adopté la loi Toby. C'est quelque chose qui avait été commandité, parrainé par le vice-première ministre. Et quelque chose qui m'a vraiment étonné, c'est 67 % des trans, des jeunes trans ont fait des attentats qui ont passé au suicide. Et des personnes comme DJ Freeman, Beth Robin, Myra Evans, Lyra Evans, qui est la première fiduciaire élue dans l'histoire de notre pays, qui est trans. C'est l'avenir. Je voudrais féliciter très clairement la ministre Thompson que ce ne sera pas la politique du gouvernement. Je voudrais aussi saluer le député de Northumberland, Peterborough, M. Piccini, qui a dit qu'il va se déplacer pour deux heures et participer dans une manifestation de personnes trans. Et c'est le message que nous envoyons ici aujourd'hui dans cette Chambre. Et toutes les personnes qui voudraient envoyer un autre message, vivre dans une autre réalité, devraient aller vivre dans cette réalité. député de Cambridge, déclaration des députés, et cette semaine, pour cette de l'exème et pour ceux qui vivent avec l'exéma, c'est une maladie qui est caractéristée par l'irritation et où la peau peut s'enflammer, saigner, et ça peut être modéré et extrême, dépendant des symptômes. Ça peut avoir une incidence sur la qualité de la vie. L'Association canadienne fournit de l'information pour les professionnels de la santé, peu importe la condition de la maladie. Et durant les deux dernières années, ils ont fourni des programmes d'éducation et de sensibilisation à 8 000 fournisseurs de soins de santé. C'est un moment essentiel, parce que des recherches dernièrement ont créé plusieurs médicaments pour traiter la condition de la maladie. On peut en avoir plus pour en aller visiter le site Web santé-exéma.ca. Le député de Windsor-Tuckhamsea, on ne porte pas les coquelicots, mais nous sommes toujours au moins du souvenir, et je voudrais lire un poème de George Eliot Clark. C'est un ancien poélauréat canadien, et de Toronto aussi, de l'Université de la Acadia, a demandé à M. Wright d'écrire un autre poème à celui qu'on connaît tous, dans le champ d'honneur. Cette grande guerre, la guerre pour mettre fin à toutes les guerres, tous les 11 novembre à 11 heures le matin, on entend la musique et on prie tous pour une paix qui va durer, au lieu d'aller voir des tombes des anciens combattants, et les gens connus et moins connus et inconnus en fait. Leurs moments d'héros les rend dans la mémoire à tout jamais. Si jamais, un armistice, une paix réelle et non pas un arrêt entre chaque guerre. Ensanglanté, encore une fois, on voit la valeur dans la poésie et dans le titre d'un poème lauréat. La Grande-Bretagne en a eu un pendant 400 ans. Le Canada en a eu un depuis 2002. Nous avons dans les villes et dans les comtés partout en Ontario. Donc, les autres provinces n'ont pas de bonnes raisons pourquoi l'Ontario n'en a pas. Donc, je demande au gouvernement progressiste conservateur de nommer un poète lauréat pour l'Ontario. Déclaration des députés. Député de Niagara-Ouest. Merci, M. le Président. Les gens des soins palliatifs sont ici, l'association, et ils sont ici pour parler d'un sujet que les gens n'aiment pas aborder. C'est la mort. C'est vraiment le tabou dans la Chambre. C'est une chose qu'on a tous en commun. On va tous mourir. On va tous perdre des personnes qui sont près de nous. Très peu de gens vont mourir abruptement. Plutôt 97 % des Canadiens vont savoir quand leur fin de vie vient. Ils vont devoir avoir des soins de l'aide spirituelle, émotionnelle. Et c'est de ce qu'il s'agit avec les soins palliatifs. C'est des soins complets pour nous permettre d'entamer nos derniers jours. Ça peut avoir lieu à domicile ou dans des foyers de soins palliatifs. Nous devons en avoir plus ici en Ontario. C'est pour cette raison que je suis très fier que le projet de loi que j'ai déposé a été adopté en deuxième lecture et fournit un échéancier et des évaluations pour pouvoir améliorer la qualité et de subvenir aux besoins des Ontariens. Je voudrais remercier tous les professionnels de la santé en soins palliatifs parce que rien n'importe lorsqu'on est rendu à ce stade dans la vie. Rien d'autre? Député de Kitchener Centre, merci, M. le Président. J'ai écrit une lettre au gouvernement. Ce que vous faites me nuit. Ça nous nuit à nous tous. Mais il semble que vous ne devez pas écouter. Lorsque j'ai été élu, j'ai pris un engagement pour représenter les personnes dans ma circonscription. Ça veut dire les gens qui ont voté pour moi et qui n'ont pas voté pour moi. Les gens qui sont hétérosexuels comme moi et ceux qui s'identifient en étant homosexuels. Et je pense que c'est le même cas pour vous, n'est-ce pas? Mais avec la résolution qui a été adoptée pour ne plus croire en les gens trans. Et moi, j'ai été complètement horrifié par cela. Cette réalité des gens, elle est réelle aujourd'hui. La Sante, on en a déjà parlé lorsque vous avez annulé le programme d'éducation sexuelle. Et je vous ai rappelé à cette époque, et je vais vous rappeler encore aujourd'hui, de ne pas parler de quelque chose ne fait pas en sorte que cela disparaît. Donc, je veux être clair, en tant que député de l'opposition officielle, je veux continuer de vous parler au sujet du mal que vous faites, peu importe à quelle heure que vous me faites part, et peu importe si vous tentez de m'ignorer, parce que les droits des personnes trans, c'est des droits de toutes les personnes, sincèrement. Merci. Déclaration des députés. Député de Don Valley Est. Merci, M. le Président. Je voudrais parler du bureau de lutte contre l'initiative antiraciste. Et ça fait près de six mois que ce gouvernement a été élu. Et nous, on ne connaît pas encore le statut. En 2016, en février, nous avons établi cette direction antiraciste. Et en mars 2007, nous l'avons mis en œuvre. Et nous avons aussi mis en œuvre la loi pour lutter contre le racisme. La première stratégie a été adoptée en décembre 2007. Et ensuite, la fonction publique a aussi mis en œuvre une politique pour contrer le racisme. M. le Président, depuis ce temps-là, on n'a rien entendu de la part du gouvernement en ce qui concerne la direction de lutte contre le racisme. Et comme l'ancienne députée l'a mentionné, de ne pas parler de quelque chose, ça ne va pas faire en sorte que ça va disparaître. Le racisme augmente dans cette province. Et on doit s'assurer que le gouvernement se rende compte. Lorsque tout le monde est épanoui, c'est la province en son entier qui a du succès. Donc, je demande au gouvernement de mettre en œuvre les prochaines étapes pour la direction de lutte contre le racisme. Député de Mississauga Centre, merci, M. le Président. Le 11 novembre, nous avons célébré la Pologne, son jour d'indépendance pour la Pologne. C'est de reconnaître ceux qui ont lutté pour l'indépendance. J'ai été ravie de faire partie d'une organisation haute avec le consulat de la Pologne, ainsi qu'avec mes collègues d'Étobico Centre et de Humber River Black Creek, ensemble avec le premier ministre et la vice-première ministre, et le ministre des Affaires municipales et du Logement, nos collègues et moi, ont été ravis de pouvoir accueillir plusieurs consulats ici de la République de la Pologne, Piotr Florek et Jakub Kowalski. On a eu plusieurs discussions en ce qui concerne nos relations entre nous et la Pologne et d'avoir plus de liens économiques, sociaux, sur l'innovation et de la recherche. Il y a une très forte diaspora ici au Canada et ils ont contribué au tissu social et économique. Le premier ministre a eu des discussions avec le consulat et de démontrer encore une fois qu'on est ouvert aux affaires et ce qui comprend d'être ouvert aux affaires avec la Pologne. Je voudrais remercier tous les députés qui étaient et tout mon personnel et toutes les personnes qui ont fait en sorte que cette célébration historique a eu du succès. Je voudrais remercier tous ceux qui ont participé. Merci, Monsieur le Président. Déclaration de député, député de Kiwatanong. Merci de m'avoir permis d'avoir la parole. Je voudrais parler du rôle essentiel, le rôle essentiel des aéroports dans le grand nord de notre province. Alors que la plupart des gens en Ontario dépendent sur les roues, les rues, les voies ferrées et tous les systèmes de transport pour se déplacer. Les régions éloignées dépendent sur les aéroports. L'Ontario a le plus grand nombre de collectivités autochtones isolées et éloignées et les aéroports sont essentiels pour eux. Lorsqu'on parle de la sécurité et du bien-être des Ontariens, c'est les familles qui dépendent sur les aéroports dans ces régions pour la santé, pour le développement économique, pour la sécurité, l'alimentation. L'École secondaire parce que les enfants doivent aller aux écoles secondaires par voie aérienne et aussi avec les résultats des changements climatiques. Les collectivités doivent dépendre de plus en plus sur les aéroports. Comme je l'ai mentionné plus tôt, les climats plus réchauffés, ça veut dire qu'il y a les saisons qui sont moins longues pour les voies glacées. Merci. Merci beaucoup. Déclaration de député. Député de Mississauga Lakeshore. Monsieur le Président, Mississauga Lakeshore a plusieurs entreprises qui appuient les familles de l'Ontario, qui offrent de bons emplois bien rémunérés, qui appuient l'économie locale. Vendredi dernier, je suis allé voir une de ces entreprises, Hatch, de la grande région de Toronto, et maintenant à une exploitation mondiale. Il y a des projets dans 150 pays et 900 employés. C'est un exemple de notre succès économique à l'échelle internationale. Mais ce qu'ils font de mieux, c'est d'investir ici en Ontario et d'employer les Ontariens. Il y a 2 500 employés en Ontario, qui comprend 1 200 dans ma circonscription de Mississauga Lakeshore. Durant ma visite, je suis allé à une tournée virtuelle de la centrale nucléaire de Bruce Power, un outil qui va remplacer la centrale en 2020. Et ensemble, ces entreprises apportent un des plus grands projets d'infrastructures à Bruce Power, qui va appuyer 2 200 emplois annuellement et apporter 4 milliards de dollars en avantage, en retombées économiques. Cela va permettre d'assurer l'électricité d'ici 2044. Hatch et Bruce Power innovent dans la province et créent des solutions ici, en Ontario, en ce qui concerne l'infrastructure ontarienne. Je suis fier de tout le travail qu'ils font, ces entreprises de Mississauga Lakeshore, et je suis fier que l'Ontario est encore une fois ouvert aux affaires. Déclaration des députés. Député de Brampton-Sud. Merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour exprimer mon soutien envers un enjeu qui a été soulevé dans ma circonscription de Brampton-Sud. Beaucoup de gens dans ma circonscription font face à plusieurs difficultés en tant qu'exploitants des propriétaires avec CN Rail. J'ai eu l'occasion d'aller leur rendre visite avec mon collègue Amijan Sandhu, et je sais que mes collègues de Brampton sont aussi allés les voir. On a écouté leurs préoccupations avec des conditions de travail sécuritaires et aussi d'avoir accès aux toilettes sanitaires. Les conducteurs, les chauffeurs, les camionneurs sont essentiels pour notre économie et nous devons assurer des aidés, des appuyés et de permettre qu'ils puissent utiliser leurs ressources et de sensibiliser toute la population envers les problèmes et les difficultés qu'ils ont avec CN. Et je voudrais qu'ils se fassent entendre ici dans cette chambre et que tout l'argent qu'ils ont investi dans leurs camions et toutes les ressources qu'ils utilisent aussi sont aussi remarqués. Je voudrais aussi assurer que je suis côte à côte et que je suis solidaire avec les camionneurs et je demande à CN Rail de prendre en compte les enjeux qu'ils ont soulevés. Merci, M. le Président. Conformément au règlement 38A, un député de London Centre a fait part de son mécontentement envers la réponse de la ministre de l'Éducation en ce qui concerne le changement du programme scolaire. On va en débattre demain à 18 h. Rapport des comités. Merci. Merci. Merci.